Hello tout le monde, bon retour sur la chaîne de Zipnos Gaming pour la suite de City Skyline saison 1. Nous retrouvons donc notre ville de New Eden et les futures catastrophes qui nous y attendent. A l'écran nous avons notre quartier commercial local histoire de rester dans le biologique qui a bien progressé du coup. Alors j'ai absolument rien fait hors caméra donc vous allez pouvoir suivre toute la progression en même temps que moi. Donc aujourd'hui on va agrandir la partie industrielle du bois et agrandir la ville ici et sûrement acheter un terrain supplémentaire sur la partie ici afin d'accéder au rail ce qui nous permettra de pouvoir faire du commerce plus facilement avec l'extérieur au niveau de l'industrie. Pour l'instant on va se concentrer rapidement sur l'extension de notre partie industrielle ici et notre partie commerciale sur le bas. Ah bah tiens 1900. Cool. Du coup on aura un deuxième carré de population qu'on peut agrandir au niveau surface. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Transport, taxi, ferry, ok. Industrie minière, je pense pas qu'on a de la place tout de suite pour la faire mais on la fera par la suite. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus écolo au niveau de notre ville où on essaie de rester quand même le plus vert possible. Bah tiens recyclage on va pouvoir utiliser. Recyclage plastique c'est bon. On a débloqué des nouvelles routes. Une tonne de nouvelles routes. Ah les péages cool donc on va pouvoir enfin mettre les péages à l'entrée de la ville. C'est-à-dire récupérer un peu plus de sous. A l'intérieur des zones industrielles aussi peut-être. Dépôt de bus on va pouvoir commencer à faire tout ce qui est transport public, taxi, tram, nickel. Ah bah tiens voilà. Les petits abris d'urgence, antennes radio pour diffuser les infos. Ça, ça va être très important pour nous à cause des catastrophes naturelles. Donc ça il va falloir construire au plus vite histoire de se prévenir et de pouvoir protéger la population. On va essayer de limiter un maximum le nombre de blessés ou de morts suite aux catastrophes naturelles. Avant ça j'ai vu que ici c'était le début de la galère avec la pollution de l'eau. Donc on va déplacer notre sortie des égouts. Alors je mets juste pause. On va prendre ça et le mettre sur notre limite ici. Et on va lui tirer. Voilà. Il va nous falloir un poil d'énergie par contre. Comment est-ce qu'on va mettre ça ? Pour que ce soit pas moche. On va faire ça là provisoirement. Ça il est relié. Là du coup on va pouvoir démolir les anciennes. Je pense qu'on a plus besoin des anciennes évacuations. Voilà. Donc là on est bon au niveau du pompage et des traitements des eaux usées. Par contre je pense qu'il va falloir rapidement en rajouter parce qu'on est quasiment à la limite si je vais pouvoir étendre la ville aujourd'hui. J'ai pas envie d'être embêté par ça. Donc on va rajouter tout de suite une deuxième. On a encore rien de plus écolo. Ah si on a reçu la version écolo. Oh cool. On va nous coûte quoi ? 480. 300. Ouais allez hop. Il faudra que je remplace l'autre aussi. Voilà. On va mettre ça. Je vais supprimer ce lien et on va rapidement. On va remettre ça mieux. Je vais pas avoir ça plus pro là mon dieu. Alors hop. Nickel. Hop. Et hop. Voilà. Pleurez pas. Vous devez avoir du jus. Nickel. Alors je vais mettre ça un peu mieux. Move it. Mon meilleur ami vient m'aider. Ok. Je dois voir que c'est bien rattaché. Ouais. Ok. On est bon. Ok. Comme ça on a au moins. On devrait avoir ce qu'il faut en eau usée. Pourquoi est-ce qu'on a pas plus ? On va me dire que le débit des versions écologiques est beaucoup plus faible que le débit des autres. 120 000 par semaine. Ah j'y crois pas. Je voulais en rajouter. Du coup ça va me coûter un droit parce que je me suis fait avoir. Voilà. Voilà. Du coup je voulais en mettre qu'une. J'en ai mis 4 nouvelles. Du coup ce coup-ci on est bon. Allez hop. C'est bon. C'est lancé. Ouais. Au niveau du traitement on est bon. Là je vais rajouter une pompe. Pareil les pompes. Je vais les déplacer en AF. Bref. Bon ça va être temporaire parce que ça fait du bruit et puis dès que j'aurai acheté la zone d'au-dessus je vais pouvoir. Alors si je les mets là sur l'île. Où est-ce que ça passe ? On va mettre une là. On va tirer ça comme ça. Et on va déplacer la deuxième juste à côté. Oui 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 je mets pause parce qu'on n'aura plus avoir d'eau du tout là. Au niveau de l'électricité on va être catastrophique. Vous allez là. Hop. Du coup je peux supprimer ça. Et maintenant on va les relier de manière totalement transitoire en attendant qu'on fasse quelque chose de plus propre. Sur ici. Voilà. Hop. C'est bon. Tu as du jus. Nickel. Donc au niveau de l'eau on est bon pour la journée d'aujourd'hui. Électricité. Il va falloir que j'en rajoute aussi un peu. Ah bah j'ai les éolines. Les éolines aquatiques qui donnent beaucoup plus de jus. Hop. Voilà. Une ça devrait suffire pour l'instant. Nickel. Ok. Donc au niveau électricité et eau on est bon. Comme ça on va pouvoir agrandir la ville pour aujourd'hui. Alors l'idée. L'idée va être ici. Alors je pensais à un truc avant de commencer la série. C'est que nos. Tout ce qui va rejoindre l'industrie. Il est obligé de passer par ce chemin là. Et au niveau des camions ça va pas être top. Donc ce que je vais faire en fait. On va faire une. Une voie alternative. Là c'est quoi c'est du trois voies. Voilà. Je vais faire une voie alternative qui va partir ici. Mais en. En tunnel. Si on veut bien. Voilà. Si elle veut bien descendre. On va descendre là en tunnel. Parce que je rappelle que la zone. Où je. Où je construis maintenant. On va être agrémenté de. De. Quelques. Arbres. Fleurs. Et autres. Joyeuseries. Ok. Comme ça. Et en fait je vais faire ressortir ça. Pas très loin. On va enlever un. Parce qu'on va ressortir juste. Juste ici. Afin d'arriver directement. A l'entrée de l'indu. Euh. De l'entrée du. De la zone industrielle. Où est-ce que je la faille sortir ? L'autre côté. Ouais ça éviterait qu'il y ait des. Ouais pas bête. On va aller tout droit là. Hop. Et on va ressortir ici. Ca va nous éviter d'avoir les camions qui. Qui sortent juste. Au croisement de la. Au croisement du quartier commercial. Avec tous les camions commerciaux. Qui irait. Qui partiraient. Pour sortir de la ville. Ca éviterait de générer un bouchon énorme. Avec des feux rouges. Qui seraient juste là. Donc du coup. En faisant comme ça. Les camions. Maintenant. Arriverons directement dans la zone industrielle. Sans même. Traverser la ville. Je pense que ça va beaucoup réduire le trafic ici. Ce qui est non négligeable. Alors on a les premiers morts. Alors. Il va nous falloir. Un cimetière. Je pense. Parce qu'hôpital. Je dois en avoir. Je n'ai même pas d'hôpital. Rappel. Ok. Donc on va mettre une petite clinique. Qui couvre un maximum. Je pense que là on est pas mal. Il y en aura une sur la gauche. Plus tard. Hop. Happy faces. Hop. Tout le monde est content. C'est vert partout. Et par contre du coup. Il va falloir que je mette un cimetière. Et ça je ne sais franchement pas où le mettre pour l'instant. Le problème c'est que pour le déplacer. On est obligé de le vider. C'est pas vraiment le plus efficace. Je pense que je vais mettre un cimetière ici. Au milieu de la ville. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va acheter le terrain d'au-dessus. Directement maintenant. Même si on n'est pas super riche. Voilà. Comme ça. Ici je vais pouvoir étendre. La route. Et mettre le cimetière par ici. Je pense. Là on avait quoi ? Deux voies. On va rester sur de la zone de banlieue. Donc on n'aura pas de grosses grosses routes. Par ici. On va rester sur de la deux voies. Tout simple. Je vais la mettre jusque là pour l'instant. Et là il ne va plus y avoir de jus qui passe par là. Voilà. On voit que c'est bientôt relié là. Donc on est. C'est bientôt bon. Et là du coup je vais mettre le cimetière ici. Pour l'instant. Comme ça au moins il n'est pas. Trop éloigné de la ville non plus. Et il va quand même couvrir tout le monde. Et là bas il sera plus facilement à réintégrer. Parce que là je vais faire un parc. Je pense hors caméra je ferai un parc ici. L'amélioration de la déco ici avant le prochain épisode. Et de l'arborification dans les zones du milieu avec les chemins piétons. Que je mettrai là. Donc si par la suite ça vous intéresse de voir comment je les monte. Marquez le dans les commentaires. Je le ferai pour l'instant un peu hors caméra. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par rapport à la construction de la ville. Ok donc là on a ça. Là on a résolu ce problème là. Donc maintenant on va pouvoir agrandir notre zone. On était sur des double voies. Ouais double voies. Comme ça. Alors ici j'ai pas envie de faire plus sinon ça va être un sacré nœud. Bon je préfère avoir une grosse intersection. Tiens on va continuer comme ça. Ici on va faire un peu de quadrillage je pense. Par rapport à l'autre côté. Là en bordure de mer on va essayer de faire quelque chose d'un peu spécial. Avec un site touristique. Histoire d'attirer un peu du monde. Ou d'être une zone de concert. Une zone de concert ça pourrait être assez sympa. Avec l'arrivée. Ça ça va être cool. Ici on va faire la zone de concert. Ça va être vachement sympa. Avec un dirigeable qui pourra se poser par la suite. Pour faire le transport entre différentes zones. Ok ça c'est pas mal. On va agrandir et faire une petite zone de ville. Là. On va rester sur du grid. Tout bête. J'ai pas envie d'intersection directement ici. Sinon on aurait trois feux un derrière l'autre. Ici, ici et ici. Donc en fait. On va simplement faire comme ça. Ici on mettra des arbres ou de la déco. On perd un petit peu. Mais c'est pas grave. Une ville est pas construite sur 100% de son territoire. Donc il faut qu'il y ait des zones un peu neutres. Ici on va agrandir l'industrie. Ça va être des grosses routes. Donc il faut que je fasse gaffe. Là il va falloir du commerce. Un peu plus entre deux. Donc hop. Ça va rester sur le commercial. Et ici j'ai pas envie de relier l'industrie forestière avec cette route là. Par contre, ici on va pouvoir faire quelque chose qui arrive là. On va juste mettre un angle là quelque part. Voilà. Comme ça là on rejoint là. Ça invitera peut-être que tous les camions qui reviennent de l'industrie ou passent par là. Pour peut-être faire le tour vu qu'il y aura des commerces supplémentaires ici. Ici au milieu pareil. On fera peut-être de la déco. Des passages pour les piétons. Petites zones. En sachant qu'on a l'industrie à côté pour l'instant. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus écolo. On pourra peut-être faire des zones d'abris. Tiens ici. Ça ça va être pas mal. On va faire des abris pour la population qui sera amenée dans la zone industrielle. Ça les gens seront loin des résidences. Un peu plus loin du bord s'il y a des tsunamis. Bon là dans la rivière ça devrait encore aller. Ça va être pas mal. Alors on va zoner un peu histoire d'augmenter la population. Parce que du coup là on traîne. Hop. Ici on a dit qu'on faisait... On va rajouter une moitié. De commercial. Donc je regarde où ce n'est mon... Ah ouais là c'est tout. Ok. Là c'est tout le secteur. Donc là je vais construire un nouveau quartier. On va rajouter... Euh... Au niveau... Habitation. Qui sera pas un quartier avec des bâtiments autonomes. Qui sera un quartier avec des habitations standards. Et on va peut-être mettre même politique divertissement. Et que... Juste en dessous on aura le... Le concert. Donc on va peut-être mettre divertissement afin d'avoir peut-être des hôtels. Euh... Qui viendrait se mettre ici. Ça pourrait être pas mal. On va juste tourner un peu là. Ah quoi que non c'est la zone commerciale. On s'en fout. On est comme ça. Hop. Il faudrait pouvoir être plus précis avec ces... Avec ces satanés secteurs. Mais c'est pas toujours évident. Voilà. Ok on va y aller comme ça. Là on a ça. Là on va faire un quartier pour l'industrie. Histoire de pouvoir mettre des politiques si jamais. Hop. Là on va continuer ici. Voilà. Puis la politique forestière elle sera différente. Elle sera séparée. Donc je n'ai pas besoin de l'inclure. On verra si on continue l'industrie par là ou après. Mais... Au moins j'ai arrêté comme ça. Ok. Donc là. Là ça a construit à vitesse grand V. Ils ont besoin d'une tonne de résidence. Donc on va zoner ça tout de suite. Tac. Hop. Là je peux pas faire le bord pour l'instant. Et ici on va mettre... Voilà on va mettre de la résidence. Et au dessus on va rester sur du commercial. Pour cette partie là il leur faut de l'eau. Tac. Ils vont gueuler. Alors on est bien. On n'a pas trop de problèmes de sous pour l'instant. On en profite. Le budget est tenu. Voilà. Comme ça on a tout qui est... Ici on a tout aussi. Voilà. Comme ça on est bon au niveau de l'eau. Si on regarde nos différentes points vitaux on est bon. Déchets. On est un peu dans le rouge. On n'en a pas assez. Donc là il va falloir rajouter clairement. Quelque chose au niveau de la gestion des déchets. Mais j'ai pas encore d'incinération. Ça c'est à 6000. Donc il nous faut du monde. Il nous faut du monde. Il nous faut du monde. J'ai pas assez pour mettre un centre de recyclage. Et encore moins pour ça. D'accord. Un entrepôt. Ça c'est pour l'industrie. Un entrepôt. On fait stockage. Ça c'est pour les nouvelles industries. Donc pour l'instant ils ne sont pas vraiment utiles. Parce que j'ai déjà une cour qui est ici. Qui se remplit avec le bois qu'on fait. Où est-ce qu'on en est au niveau de notre industrie. Ça produit quelque chose. Rien du tout. On perd des thunes. C'est pas mal. Il manque des ouvriers. Donc il va falloir agrandir. Allons-y. On va mettre un peu plus de... Et puis on va partir avec une route entre deux. Je pense que c'est une voie double. Ah merde. Alors est-ce qu'elles sont mes routes... En moyenne, non. Il y avait une petite route industrielle. Petite route industrielle. Voilà. Tac. On retourne. Hop. Et... Voilà. Comme ça il y aura un peu plus de nous. On espère qu'il y ait une seule labe. Là ça produit. Boire, raboter. Et puis là on stock quoi ? Les produits forestiers bruts. OK. Et on n'arrive toujours pas à boire un autre. Ah ben voilà. Là on a gagné un peu de thunes. OK. Ça gagne de temps en temps. OK. Nickel. On va attendre qu'on ait plus d'employés. On va mettre une... Une route derrière. Juste les agrandir un peu comme ça. On va pouvoir... Entre deux on fera de la... De la déco hein. Je pense. Ouf. Ça c'est assez moche. Beaucoup mieux. OK. Et puis là. Du coup on va pouvoir en remettre une deuxième série à mon avis. On va vraiment essayer de la faire grandir. Bon ça nous coûte... Ah putain. 4000. Ah j'ai plus un rond quoi. OK. Donc il faut que nos thunes remontent. La gestion des déchets est assez critique. On va... On va mettre une décharge en attendant. Histoire d'aider... Notre... Notre... Notre centre de recyclage. Parce qu'on est un peu short au niveau... Du traitement des déchets. Alors là. Est-ce que ça se construit ? OK. On est pas mal. Il y a un peu plus de monde. Bientôt 3000 habitants. Ok. Au niveau commerce. Ils en demandent. Il me faut de l'industrie. Alors l'industrie. Je vais pouvoir mettre ici tout de suite. Je vais d'abord essayer de m'occuper de... Des secours. Où est-ce qu'ils étaient ? Où est-ce que ça se cache cette histoire ? Clinique médicale. Ah c'est peut-être là. Ah voilà. D'accord. On a là. On est bien. Ah petit abri 24 000. Ah ouais d'accord. Ah salaud. Ah putain. Ils n'y ont pas de mains mortes. Alors ça c'est pour avertir les gens. Alors il va falloir couvrir un peu la zone. Est-ce qu'on voit la zone que ça couvre ? Ah nickel. Donc si j'en mets juste par là. On va pouvoir couvrir. Ah je vais essayer de le foutre là. Un petit peu comme ça. Je pourrais le cacher. Il ne dérange personne. 8. Ok. Donc là on couvre toute la ville. Super. Tout le monde est content. Ça c'est de la bombe. Ça nous fait un peu la tower au milieu de la ville. Et puis là. Et puis là au niveau du feu. C'est boucher de chez boucher ou ? Ou est-ce que ça arrive quand même à se décanter cette histoire ? Tac tac tac. Il y a toujours monstre bouchon. Non ça a l'air d'aller. Ouais ça va. Il n'y a pas trop. C'est quand même une chine monte qui débarque juste pour l'industrie. Oh putain. Donc là. Après les gens vont ici. En ligne droite. Évidemment qu'on passe au niveau 2. Qu'on puisse agrandir. En mettant les baraques. Et là on voit. Donc les camions sortent d'ici. Ils amènent le bois. Ils vont directement le poser. Je pense à la Syrie. Ah non ils vont. Ouais d'accord. Donc en fait ils posent le bois à l'entrepôt. Et le bois va être repris pour être amené. A la Syrie. Donc la Syrie a largement de quoi déjà. Donc là c'est uniquement le surplus de bois qu'on a. Hum. Ok. Donc on va peut-être faire une deuxième Syrie. Si ça ne me coûte pas. Deux bras. Bois. Ouais. Ben voilà. Quinze mille la Syrie. Ouais d'accord. Bon on fait des thunes. Bon on fait des thunes. Je vais laisser tourner le jeu après. Pendant que je ferai de la déco hors caméra. Histoire d'augmenter un peu nos revenus. Sinon ça va nous bloquer dans l'avancement de la construction. Pendant les épisodes et ça c'est pas trop cool. Euh. Tac. Au niveau du concert. Quand est-ce que je peux avoir accès à ça. Concert. Ça c'est. Ta ta ta. Hop. Bon. Là. Concert. Tac. Ah ouais je peux déjà faire. Parfait. Zone du festival. Ouais. Soixante mille. D'accord. Parc des fans. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Enfin je regarde. Je vais mettre des parkings. Je pense le long de là. Derrière. On va mettre la zone de concert. Peut-être par là. Avec la zone des fans sur l'autre côté. Des arbres. Un peu de zone piétonne. Ça va être. Ça va être assez cool. Ok. Donc là on a bien évolué là. Là on aura du parc. Là je pense que je vais quand même mettre du. Du commercial entre deux. On va mettre du plus petit. Parce que je vais vouloir faire un chemin. Un chemin piéton qui passe entre deux. On va faire ça comme ça. Voilà comme ça. Derrière je vais faire passer un chemin piéton. Et là on va raser un ou deux bâtiments. Pour rejoindre la route derrière. Comme ça. Ça va être pas mal du tout. Là pareil. On va laisser ouvert un peu. Pour faire passer les piétons. Voilà. Ok. Maintenant il nous faut un peu d'industrie. Donc on m'a dit qu'on allait agrandir. Ici je vais faire de la zone de protection. Donc là on va pouvoir mettre. Ici on va pouvoir mettre de l'industrie. Ici on va faire une sorte de. De design. De péage. Pour passer dans la zone. L'industrie forestière. Donc j'ai pas envie. Là on va s'arrêter là. Pour pas qu'il y ait des industries. Sur la route principale. Qui croisent là. Sinon ça va être. Bouchon après bouchon. Et là on va pouvoir en rajouter. Un peu. Ici. Et là on va pouvoir continuer la route. Donc on avait une deux fois de deux voies. Elle était où ? Elle était là. Elle était là. C'était pas ici. Dane de l'ation. Deux fois deux. Donc là on va s'arrêter là. Pour passer derrière. Hop ! Et là en fait on va étendre je pense. La zone sur cette partie là. Donc là on va la faire. Comme ça. On va la faire un peu plus belle Et là par contre la route je ne sais pas trop comment la terminer Quand est-ce qu'on va pouvoir terminer la route ici ? Si je m'arrête juste là ça ne va pas le faire Si je fais un pont qui rejoint là Ça donnerait un peu de hauteur là Ça peut être pas mal on va essayer de faire quelque chose comme ça On va rester sur cette hauteur là Je crois que c'est assez haut Les camions devraient passer sans s'incruster au mur On va faire une grande rampe Histoire que ça ne monte pas avec une pente trop raide Voilà et là pareil on va redescendre Avec une grande rampe Et là ma foi Désolé Voilà comme ça on est pas mal Ça donne un peu de relief Entre le tunnel qui descend On voit bien la voie qui descend J'ai mis la donne pour qu'on puisse voir l'intérieur des tunnels Ce qui est quand même vachement plus sympa Plutôt que de voir un vieil écran noir tout pourri Et là on voit vraiment les voitures qui ressortent C'est vraiment cool C'est un peu raide par contre Démarrage en côte Démarrage en côte Là ça a bien construit Cool Ils ont toujours besoin d'industrie Donc là on va agrandir Juste derrière ici Et On va finir par Placer le reste de l'industrie On est un peu long sur l'épisode du jour Donc tout là Donc tout là Ce sera industriel Un poil plus petit Et là aussi Là on mettra rien entre deux Ca va être boisé Et voilà Bon ben voilà pour la session d'aujourd'hui On a pas mal avancé La ville a un peu grandi Hop On a Bon on a notre Notre quartier supplémentaire On a agrandi un peu l'industrie forestière On a acheté la partie du dessus On a le début de la protection civile Avec nos antennes Parce qu'on est jamais à l'abri de ce qui risque de nous arriver Et du coup on a étendu un peu l'industrie sur l'arrière Donc voilà Donc je vous remercie de nous avoir suivi encore aujourd'hui Si vous avez des Des idées De projets à faire sur la ville N'hésitez pas à proposer Le maire prendra Décision en fonction de ce qui est intéressant ou pas Et on se retrouvera Dans les épisodes futurs Pour Pour l'évolution de notre ville Et la survie face aux catastrophes naturelles Allez Je vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne soirée A plus Zip Nose Sign out